... Dans un premier temps, d'abord pour qu'il y ait de la prévention, pour que les gens soient plus informés, en cas de piqûre de tic, qu'ils sachent ce qu'il faut faire, pour ne pas avoir le parcours de combattant par la suite. Il faut qu'on en parle de plus en plus, parce que ce n'est pas suffisamment connu, et il faut qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse de plus en plus, parce que sinon, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il y a des gens qui sont carrément paralysés. Enfin, c'est des problèmes à tous les niveaux, familial, etc. Alors, en tant qu'enseignant, je fais un peu de pédagogie. Du coup, je vais voir si vous avez bien retenu les informations qui sont dans le film. Alors, on dit le ou la tic ? On dit la tic. Alors, le tic, un tic, effectivement, c'est autre chose. Ces trois formes, on va les retrouver en général dans la forêt, proximité des chemins, dans les zones herbeuses, mais dans les bosquets, un peu partout dans les parcs, même en ville, dans les jardins également. Et on va les retrouver du moment que la température n'est pas trop chaude, environ en dessous de 23 degrés, et surtout qu'il y a une humidité assez importante. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est de la sécheresse. Elle n'aime pas rester en plein soleil. Pour le moment, je me débrouille toute seule, parce que je n'ai pas trouvé un médecin qui m'a vraiment aidée. Ça, il faut faire attention aussi, parce que c'est malheureux, mais il y a des médecins qui profitent de la situation. Ils vous font croire qu'ils vont vous soigner, qu'ils vont vous guérir, puis finalement, vous laissez la fortune chez eux, une fortune pas possible, et puis il n'y a pas de résultat. Et quand vous allez de plus en plus mal, parce que finalement, ce qu'ils vous ont donné, ce n'est pas toujours ce qu'il faut, et bien, il n'y a plus personne. Moi, j'ai eu le cas, donc récemment, et là, j'ai été très, très déçue, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Maintenant, pour le moment, je me débrouille seule. Et bien, il n'y a plus d'endurance, donc le moins très fort, on est très, très fatigué. Douleur au cervical, la nuque est tout le temps raide, ça craque. La mâchoire, j'ai déjà eu la mâchoire bloquée. Mais elle fait encore mal, malgré que j'ai fait de la kiné pour la mâchoire, mais ça fait toujours mal quand même. Le dos, colonne vertébrale, pareil que la nuque, c'est serré, c'est vraiment, il n'y a plus de souplesse dans les articulations. Des fois, dans les pieds, le matin, quand on se lève, on a la pression d'être un morceau de bois. Bon, puis à part ça, comme je vous le dis, donc il y a aussi un côté, bon, le moral, forcément, on la prend un coup, puisque quand on ne sait plus assumer, on ne sait plus aller travailler, même au quotidien, faire son ménage, etc., c'est très, très difficile. C'est un petit peu tous les jours, mais on ne sait plus faire beaucoup de tâches ménagères en une fois. Donc on se sent diminué, on a la pression d'avoir pris 20 ans d'un coup, quoi. Et c'est très pénible à vivre, à tous les points de vue. Je prends des traitements par moi-même, donc je le dis, par des traitements naturels. Donc pour le moment, je prends de l'argent colloïdal. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est recommandé ou pas, ça, mais bon, ça me fait du bien. Donc, bah, je continue avec ça pour le moment, parce que j'ai essayé d'autres protocoles naturels qui étaient très durs à tolérer. Malgré que c'est naturel, ce n'est pas pour ça qu'on encaisse mieux. Donc, maintenant, j'ai des amis qui ont la maladie, qui ont des bons résultats avec l'argent colloïdal. Donc, pourquoi pas ? Donc, j'ai tenté. Et c'est vrai que ça m'aide. Il y a moins de réactions violentes aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des réactions des herces, donc que ça soit avec des antibiotiques chimiques ou pas. Et alors là, on a tous les symptômes qui ressortent en plus fort. Et c'est très, très pénible à vivre. Et alors là, il faut désintoxiquer beaucoup l'organisme. Et là, avec l'argent colloïdal, même sans trop désintoxiquer, bon, il faut quand même faire attention, je n'ai pas ces réactions-là. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. C'est au cas par cas. Donc, chez certains, ça va faire du bien. Chez d'autres, peut-être moins. Bon, maintenant, il y a d'autres produits qui existent qu'il faut essayer, quoi, parce que sinon, on ne peut pas savoir. C'est vraiment cas par cas. Donc, on ne peut pas dire, maintenant, tel protocole va convenir pour tout le monde. C'est ça la complexité aussi de la maladie de Lyme, parce que quand on n'en guérit pas, en fait, c'est qu'il y a certainement aussi des co-infections. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui n'est même pas connu par les médecins. Donc, on en est vraiment très, très loin. Heureusement qu'à l'Institut de santé publique qui commence un petit peu à bouger, comme on a pu le voir récemment, aux informations, et qui va commencer à récolter les tics pour faire des analyses. Et encore une fois, c'est dommage que ces analyses vont être envoyées aux Pays-Bas. Donc, je ne sais pas pourquoi en Belgique, on n'est pas peut-être capable. Pourtant, on a des laboratoires aussi. Du côté d'Anvers, je pense, médecine co-tropicale. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'au niveau des ministères de la Santé, on ne donne pas assez de moyens ? Aux chercheurs, sans doute aussi. Ça, c'est une autre problématique. Et voilà. Donc, même au niveau du ministère, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de prévention. La maladie de Lyme, on en parle depuis quand même pas très, très longtemps. Donc, je veux dire, il n'y a pas eu par le passé beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau de la province. On s'y en intéresse et on aide surtout les acteurs qui souhaitent développer des choses. Donc, comme par exemple ici, il y a une organisation pour essayer de discuter de la maladie de Lyme pour voir au niveau de la prévention ce qui est possible de faire. Et donc là, on se fait vraiment un plaisir de soutenir. Et alors, l'an dernier, lors de la foire de Libramont, on a vraiment fait une campagne zoonose. Donc, ce sont vraiment les maladies transmises, les maladies par les animaux, même si on passe par le tic. Mais c'est un vecteur. Donc, c'est quand même une maladie qui est transmise par les animaux. Et donc là, on a fait vraiment une campagne aussi de prévention. Et alors, au niveau aussi des plaines de vacances, là aussi, on essaye... Parce que là, c'est vraiment aussi un moment où on va se promener, les jeunes vont se promener. Donc, c'est un moment important aussi. Et puis, au travers des jeunes, on peut toucher comme ça les parents. Et on peut aussi... La prévention, ils vont retenir ça toute leur vie. Donc, ça, c'est vraiment un moment aussi important pour pouvoir prévenir. Et donc là, il y a des campagnes aussi au niveau des jeunes. Alors, c'est tic. Il y a peu de temps, on disait... L'XODES, qui transmet entre autres la maladie de Lyme, on disait qu'il n'y en avait que dans le nord-est de la France. Très peu dans le sud. Alors, c'était vrai sur les dernières cartes. Et sur les cartes de 2016, les dernières qui sont actualisées, ils en ont même retrouvé en Espagne. Ils en ont même retrouvé maintenant dans le Maghreb. Donc, il y en a partout. Avant, on n'avait pas non plus trop en Italie. Il y en a partout maintenant. Donc, on peut dire que tous les départements en France, enfin, toutes les régions en Europe, sont également contaminés. Donc, la conférencière de ce soir, elle est docteure en parasitologie à l'Université de Nancy. Elle est aussi dans la recherche. Donc, elle se bat aussi avec les malades pour qu'il y ait des reconnaissances, pour qu'on puisse avoir des tests fiables et des traitements. Et elle est aussi en microbiologie, en pharmacie aussi. Elle est spécialisée en pharmacie. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet et qui vient de lancer un projet aussi sur le pays de Beach en France. Pareil, là aussi, ils appellent les citoyens à récolter les tiques pour après faire des... les analyser au sein du laboratoire de l'Université de Nancy. Il y a plus de tiques qui sont liées, entre autres, également aux modifications du climat, à l'apparition du gibier. Il y a plus de gibier, il y a plus de rongeurs, on va plus dans les forêts. Donc, on se fait contaminer par ces bactéries qu'on appelle du coup les borrelioses. La maladie de Lyme est liée. Elle s'appelle également borreliose et le nom de la bactérie s'appelle Borrelia. Donc, c'est un petit spiroquette. C'est une bactérie en forme de ressort qui est d'assez grande taille. Au niveau de la prévention santé, on a des centres de visite médicale pour les enfants. Et donc là, c'est à peu près 5 000 enfants, 5 000 jeunes qui sont suivis par la province de Luxembourg. Alors, c'est des missions vraiment décrétales de prévention de santé, donc en individuel lors de la visite médicale, mais aussi sur demande dans les classes pour des animations. Il y a la santé mentale. Donc, on a plusieurs centres de santé mentale de clubs thérapeutiques aussi qui sont répartis dans la province. Alors, on a l'observatoire de la santé qui est chargé de faire des études épidémiologiques et aussi un travail de prévention santé au sens large. Et on a un service social, donc l'égalité des chances, le service aussi, enfin vraiment très large au niveau... Et alors, on a le suivi aussi des hôpitaux, puisque chez nous, en province de Luxembourg, c'est une particularité. Tous les hôpitaux sont publics. Et alors, la province détient 53% des parts des intercommunales, de l'intercommunal. Ma guide bloc qui devrait prendre les mesures qui ont été demandées dans cette proposition, on n'a pas l'air de bouger beaucoup. Donc, maintenant, voilà, un côté français, c'est un petit peu pareil. Il y a Marissonne Tourelle qui a lancé un plan pour la maladie d'Aignes en France. Mais les malades se plaignent aussi. Ils ont manifesté récemment à Paris, devant le ministère, si je ne me trompe pas. Parce que, bon, c'est beaucoup de promesses, mais il n'y a pas d'action sur le terrain, encore pour le moment. Que ça soit pareil au Grand-Duché de Luxembourg, je pense que c'est exactement la même chose. Ça a passé à la Chambre aussi. Il y a eu, sur le coup, il y a eu un petit peu de prévention, par des affiches, voilà. Et puis depuis, on n'entend plus rien dire, apparemment. Donc, je pense que ça concerne toute l'Europe. Et que malheureusement, il n'y a pas un pays vraiment, peut-être l'Allemagne, parce qu'ils ont un centre spécialisé, mais le centre est privé. Donc, ça, c'est encore différent. On les laisse faire, donc, ceux qui veulent, ils peuvent faire des recherches aussi au sein de leur centre. Voilà, mais c'est pareil. Même les Allemands, s'ils vont se faire soigner dans ce centre spécialisé, il n'y a aucun remboursement. Donc, ce n'est pas non plus l'idéal. Il faut quand même une prise en charge, qu'on puisse avoir des remboursements, que ce soit dans tous les pays de l'Europe. Bon, maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi essayer d'interpeller plus nos députés au niveau de l'Europe ? De toute façon, il faut bien se rendre à l'évidence que c'est une épidémie mondiale. Autre question, que mange-t-il ? On dit qu'ils sont hématophages, qu'ils se nourrissent de sang. Autre question, peut-on avoir plusieurs fois la maladie de Lyme ? Ah oui, il n'y a pas d'immunité. Ce n'est pas comme la varicelle. On peut l'avoir plusieurs fois. Donc, on n'est pas protégé parce qu'on l'a eu une première fois. Pourquoi de plus en plus de personnes sont contaminées ? On se promène davantage, plus de promeneurs, plus d'informations. Alors, les autres enseignements, également, avant, on les appelait les poux de bois. Effectivement, on en retrouve plus. Alors déjà, il y a plus de forêts aussi, avec les systèmes de jachères où les tiques peuvent passer plus facilement d'un endroit à l'autre. Il y a des zones agricoles qui sont plus utilisées, du coup, il y a plus de petites forêts. Avant, on les appelait poux de bois, mais nos grands-parents, allés plus souvent dans la forêt, mais uniquement, par exemple, pour faire du bois ou pour la cueillette, pour aller ramasser des baies, mais pas forcément pour se promener. Donc, on y est également plus souvent. Donc, les poux de bois existaient. Alors, quand j'entends différentes personnes qui parlaient, avant, ils disaient, on se faisait beaucoup piquer par les formes adultes. Au niveau de la province de Luxembourg, on est quand même la province la plus touchée au niveau des morsures de tiques, évidemment, puisqu'on a des belles grandes forêts et on a beaucoup de verdure. L'an dernier, c'était plus de 1 000 piqûres de tiques qui ont été répertoriées. Et quand on sait que 10 % sont porteurs de la boréliose, on se dit qu'il y a vraiment un champ entier à découvrir et à essayer de prévenir. La facilité avec laquelle on peut prévenir, ça, on se dit, il faudrait pouvoir prévenir avant. Il ne faut pas attendre que la maladie soit déclarée. Alors, au niveau de la province, on communique beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, la province de Luxembourg est sur les réseaux sociaux. C'est la province la plus active à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un moyen de communication très important. Donc, je vois ici, cette soirée, elle a été beaucoup communiquée par les réseaux sociaux. Donc, on va utiliser des campagnes de prévention via Facebook, via les réseaux sociaux parce que c'est fort actif et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, il y a aussi au niveau des jeunes parce que ça, c'est vraiment un bon moment, en tout cas, pour que les enfants et les jeunes puissent écouter les messages alors que ce soit via les camps de vacances, les plaines de vacances, les scouts, les mouvements de jeunesse. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que là, on touche les enfants, les jeunes, mais aussi les familles, les parents. Donc, là, c'est vraiment au sens large. Une boîte comme ça sera proposée dans les plaines de vacances de la province de Luxembourg et donc, c'est une boîte qui reprend vraiment les dix conseils de prévention. Alors, il y a aussi un antiseptique et il y a un tir-tik avec les explications et des pansements. Sous-titrage ST' 501